Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc En ce temps-là, du milieu de la foule, quelqu'un demanda à Jésus « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit « Homme, qui donc m'a établi pour être votre juge ou l'arbitre de vos partages ? » Puis s'adressant à tous « Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. » Et il leur dit cette parabole. Il y avait un homme riche dont le domaine avait bien rapporté. Il se demandait « Que vais-je faire ? Car je n'ai pas de place pour mettre ma récolte. » Puis il se dit « Voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands et j'y mettrai tout mon blé et tous mes biens. » Alors je me dirai à moi-même « Te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition, pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. » Mais Dieu lui dit « Tu es fou ! Cette nuit même, on va te redemander ta vie. Et ce que tu auras accumulé, qui l'aura ? » Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu d'être riche en vue de Dieu. Il est intéressant de remarquer que, régulièrement dans l'évangile, Jésus ne donne pas de réponse toute faite aux questions qui lui sont posées. Il ne dit pas très clairement s'il faut payer ou non l'impôt à César. Il reste assez flou sur les circonstances dans lesquelles il faut jeûner. Et aujourd'hui, il refuse d'arbitrer entre les deux frères qui se déchirent sur la question de l'héritage. Ce constat est très intéressant. Jésus n'est pas venu répondre à toutes nos questions. Dans bien des cas, Jésus est venu nous donner des critères de discernement. Il éclaire notre conscience, mais il ne se substitue pas à notre réflexion ni à notre décision. C'est à nous de réfléchir, de décider et de nous engager. Le critère que nous donne Jésus aujourd'hui arrive à la fin du passage. Il s'agit de chercher à être riche en vue de Dieu. Les discernements que je dois faire et les décisions que je prends contribuent-ils à la construction du royaume de Dieu ? Seigneur, mon Dieu, je t'appartiens Ma vie repose entre tes mains Prends et reçois ce que je suis Seule ta grâce me suffit Prends et reçois toute ma liberté Mémoire, intelligence et volonté Tout ce qui m'appartient Tout ce qui est mien Tu m'appartient Tu m'as tout donné, je te le rend Seigneur, tout est un droit Dispose-en Selon tes volontés Seigneur, mon Dieu, je t'appartiens Ma vie repose entre tes mains Prends et reçois ce que je suis Seule ta grâce me suffit Donne-moi seulement de t'aimer 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 Seigneur, donne-moi ta grâce pour aimer Seule ta grâce me suffit Seule ta grâce me suffit Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !